Le film commence dans un monde où la fonte des glaces polaires a entraîné l'immersion de tous les continents dans l'eau, obligeant les humains à s'adapter à leur nouvel environnement. Ils vivent maintenant dans des communautés flottantes accidentées connues sous le nom d'Atoll, se nourrissant de fruits de mer et vivant du commerce. Les plantes, la terre et le sol coûtent plus cher que l'or et les gens utilisent leur urine pour la culture en raison du manque d'eau douce. Bien que le monde soit transformé en un océan géant sans fin, beaucoup pensent qu'il existe encore des terres sèches quelque part. Plusieurs groupes de personnes recherchent le dit lieu magique dans l'espoir de vivre une vie meilleure, mais personne n'a encore réussi. Nous sommes présentés à un homme nommé Mariné qui vit dans un bateau délabré qui semble être fait de ferraille. Ce mec adorait montrer son cul dans les années 90. On le voit uriner dans un petit récipient puis verser cette urine dans une machine qui la transforme en eau potable. Dans le bateau, il a planté un tilleul, une denrée rare dans le monde sans terre. Mariné pêche et récupère les déchets réutilisables de l'océan pour sa survie. Un après-midi, après une plongée, il remarque un autre bateau qui s'approche de lui. L'homme sur l'autre bateau parle à Mariné d'un atoll où il s'est procuré diverses fournitures. Il veut les échanger mais lorsque Mariné apprend que l'homme ne veut rien en retour, il commence à douter de lui. Il se rend vite compte que l'homme a volé tous ses limes. Simultanément, un groupe de fumeurs arrive dans leur jet ski et commence à les attaquer. Malgré le fait que le bateau de Mariné soit constitué de ferraille, il est rapide et il parvient à s'échapper tandis que l'autre homme est appréhendé par les fumeurs. Suite à cela, Mariné arrive à l'atoll, une ville flottante entourée de hauts murs métalliques à la porte. Il dit qu'il est là pour échanger ses affaires. En entrant à l'intérieur, il révèle qu'il a de la vraie saleté à échanger, ce qui est extrêmement rare. Voyant cela, les habitants de l'atoll lui donnent 124 jetons en échange d'un pot de terre. Il utilise ensuite les mêmes bons pour acheter un plant de tomate plein de terre et d'autres restent d'une femme nommée Hélène. Après le commerce, il retourne à son bateau lorsqu'une famille s'approche de lui et lui demande de mettre leur fille enceinte, mais il refuse de le faire. Ne pas accepter une femme leur fait penser qu'il est fou, alors il ordonne aux habitants de l'arrêter. Après avoir été appréhendé, les habitants découvrent que Mariné est un mutant avec des branchies derrière les oreilles et des pieds palmés. Mariné tente de riposter, mais il est capturé sous un filet de pêche. Plus tard dans la nuit, Hélène rencontre un homme âgé nommé Grégor et demande quand ils peuvent partir pour la terre ferme. Grégor informe que la direction pour la terre ferme est tatouée sur le dos d'une petite fille prénommée Enola, mais il ne la comprend pas. Grégor envisage alors d'en parler à Mariné qui est emprisonnée dans une cage. Suite à cela, il s'approche de Mariné et s'enquière de la mutation, mais Mariné semble le dédaigner. Ce n'est que lorsque Grégor montre la photo du tatouage que Mariné semble intéressé. En échange de l'information, Mariné veut qu'il ouvre la cage, mais Grégor n'est pas autorisé à le faire. Le lendemain, les habitants décident de noyer Mariné dans la fosse des marais en abaissant sa cage, mais à sa bonne fortune simultanément, une armée de fumeurs dirigés par Dicon arrive pour attaquer l'atoll. Ils sont également à la recherche de la terre ferme mythique et veulent rejoindre la petite fille qui détient le secret de son chemin. Peu de temps après, les fumeurs encerclent l'atoll et commencent à tirer avec de grosses mitrailleuses tuant plusieurs habitants de l'atoll. Finalement, les fumeurs avec les gisquis entrent dans le bâtiment via des rampes auto-construites. À l'intérieur, Grégor remplit un ballon et s'envole par inadvertance, abandonnant Hélène et Enola. Pendant ce temps, Mariné essaie de se libérer mais sa cage s'effondre, la faisant rétrécir progressivement. Hélène s'en aperçoit et se précipite à son secours. Elle accepte de l'aider mais seulement s'il l'emmène avec Enola avec lui, ce à quoi il accepte. Suite à cela, il dit aux filles d'ouvrir la porte jusqu'à ce qu'il démarre son bateau. Malheureusement, la porte se coince alors Mariné utilise le gréement du navire pour voler, ouvrir la porte et sauter vers le bateau. Enola et Hélène montent également à bord du bateau et sortent de l'atoll. Par contre, le fumeur avec des mitrailleuses continue à tirer dans une direction indéterminée faisant exploser le bateau de leur chef Dikon. Cependant, Dikon plonge dans la mer à ce moment précis, lui sauvant la vie. Ayant trouvé qu'elle a le tatouage du chemin vers la terre ferme, les fumeurs lient l'un des habitants et se renseignent sur Enola. Craignant la mort, l'homme révèle tout ce qu'il sait mais il est quand même tué. Alors qu'il s'éloigne, Hélène demande à Mariné s'il sait comment se rendre à terre ferme, ce à quoi il répond par l'affirmative. Cependant, il lui conseille de jeter Enola avant d'y aller car ils ont peu de nourriture et d'eau. Hélène essaie de le persuader de ne pas le faire. Elle s'offre même à son tour pour la vie de petite fille mais Mariné la congédie. Les hommes avec des branchies et des pieds palmés sont asexués. Au bout d'un moment, Mariné remarque qu'Enola dessine sur son bateau, ce qui l'énerve et il la jette à l'eau. Hélène panique en sachant qu'Enola est incapable de nager alors elle plonge pour la sauver. Mariné semble abandonner les deux dans l'eau mais il revient plus tard pour les récupérer. Dès qu'ils sont montés sur le bateau, les fumeurs arrivent dans un avion et commencent à leur tirer dessus. Pendant que Mariné descend pour récupérer son arme, Hélène se précipite vers le gros fusil à harpon et tire dessus sans la permission de Mariné. En conséquence, l'avion est maintenant attaché au bateau par la robe métallique et commence à l'encercler, l'emmêlant dans une toile. Lorsque Mariné s'en aperçoit, il se précipite pour couper la corde et démêler le bateau pendant que les fumeurs font de même. Quelques instants plus tard, les fumeurs peuvent tirer sur la corde et s'envoler tandis que Mariné se balance et atterrit dans l'eau. Il est furieux contre Hélène pour avoir détruit le bateau, alors il lui coupe les cheveux et ceux d'Enola en guise de punition. D'un autre côté, Dicon devine leur emplacement et déploie ses hommes pour trouver Enola. En naviguant, il rencontre un vagabond qui avoue avoir des papiers importants et propose de les échanger en échange d'Hélène. Hélène refuse mais Mariné accepte. Le vagabond emmène Hélène sur son bateau tandis que Mariné examine rapidement le papier et découvre qu'il est inutile. Il se précipite rapidement dans le bateau du vagabond et annule le marché. Cela enrage le vagabond. Le vagabond dit qu'il a une politique de retour zéro et tente de poignarder Mariné. Un combat s'ensuit et Mariné tue le vagabond. Dans la scène suivante, Mariné montre comment il pêche. Il plonge dans l'eau comme appât et bientôt un énorme poisson muté apparaît. Il utilise ensuite son arme pour tuer les poissons et prépare la nourriture pour tout le monde. Mariné était impoli avec eux au début, mais maintenant il semble être gentil avec eux alors qu'il commence à parler à Enola. Il permet à Enola de dessiner avec un crayon de couleur et lui apprend également à nager. Hélène semble inquiète alors qu'elle voit leur lien se renforcer. Au bout d'un moment, il tombe sur l'avant-poste de Troc et remarque que des hommes leur font signe. Mariné est méfiant alors il regarde sous l'eau et découvre les fumeurs qui les attendent. Il fait immédiatement demi-tour pour s'enfuir mais les fumeurs le poursuivent. Ils parviennent tant bien que mal à éviter les attaques des fumeurs. Mariné déploie ensuite les voiles supplémentaires comme des parachutes leur permettant de fuir plus rapidement. Une fois qu'ils sont en sécurité, Mariné force Hélène à révéler la vérité sur le tatouage d'Enola afin qu'elle révèle que le tatouage est le chemin vers la terre ferme. Quand Mariné entend cela, il prétend que la terre ferme est un mythe mais elle ne le croit pas. En conséquence, il décide de lui montrer. Il place Hélène dans une grande bulle et l'immerge. Il peut respirer par ses branchies alors il l'emmène au plus profond de l'océan et lui montre le monde passé qui est complètement recouvert d'eau, ce qui la choque. Pendant ce temps, Enola les attend dans le bateau quand elle remarque quelque chose dans l'eau et se cache rapidement. Lorsque Mariné et Hélène remontent à la surface, ils découvrent qu'ils ont été appréhendés par les fumeurs. Dicon les contraint à lui parler d'Enola mais ils restent tous les deux silencieux. Dicon tire alors en l'air en faisant semblant de les tuer et en conséquence Enola sort inquiète et elle est rapidement capturée par les fumeurs. Dicon ordonne à ses hommes de tuer Mariné et Hélène mais les deux s'échappent en plongeant dans l'eau. Hélène dit qu'elle ne peut pas retenir sa respiration aussi longtemps et Mariné lui dit qu'il respirera pour elle. Oh, il va juste sortir avec elle pendant un moment. Après un certain temps, ils reviennent à la surface et découvrent que leur bateau a été détruit. D'un autre côté, Dicon fait semblant d'être gentil avec Enola et s'enquière du tatouage derrière son dos mais elle reste silencieuse. Il lui offre alors des crayons de couleur et lui redemande mais elle ne dit rien. De retour sur le bateau détruit, Mariné et Hélène sont sans espoir. Hélène demande pourquoi il ne l'a pas accepté quand elle s'est offerte, ce à quoi il répond qu'elle ne l'aimait pas alors. La réponse touche son cœur et elle l'embrasse avant qu'il ne fasse l'amour sur le bateau. Le lendemain, Mariné tente de réparer le bateau mais il découvre Grégor dans sa montgolfière. Grégor l'emmène alors jusqu'au bateau où séjournent les rescapés de l'atoll. La nuit, on parle de partir à la recherche de la terre ferme et les gens ne sont pas prêts à chercher Enola car c'est dangereux d'affronter les fumeurs. Mariné décide alors de partir seul à la recherche de la petite fille. Au bout d'un moment, il arrive au navire des fumeurs et y entre, tuant les fumeurs les uns après les autres. Je ne peux imaginer de mort plus effrayante que d'être retenu sous l'eau. Pendant ce temps, Dicon rassemble les fumeurs et leur ment en prétendant avoir découvert le chemin de la terre ferme. Il ordonne à tout le monde de commencer à ramer, propulsant ainsi le navire vers l'avant. Alors que les hommes commencent à ramer, Mariné s'approche seul de Dicon et demande à libérer Enola. Lorsque Dicon refuse, Mariné menace de laisser tomber la flamme dans la réserve d'huile, ce qui fera exploser tout le navire. Dicon ne croit pas qu'il agira de manière irrationnelle mais Mariné est une mauvaise merde et laisse tomber la flamme provoquant une explosion massive. Dicon s'enfuit alors avec la petite fille avant que Mariné n'atteigne le sommet du podium et ne le remarque dans l'avion. Il tire immédiatement un fusil à harpon sur la clôture du navire et les tyroliennes vers le bas. Suite à cela, il utilise la corde métallique pour créer une barrière provoquant l'écrasement de l'avion avant de décoller. Heureusement, Enola est indemne et les deux s'embrassent. Cependant, le navire commence à tomber en panne, les laissant sans aucun moyen de s'échapper. Heureusement, Hélène, Grégoire et un habitant de l'atoll arrivent avant que le navire ne tombe en panne. Ils laissent tomber la corde et tire Mariné et Enola, mais Dicon attrape la corde et grimpe également. Quand Hélène s'en aperçoit, elle lui lance un objet lourd et Enola lui donne un coup de pied le faisant tomber dans l'océan. Mariné et Hélène se rendent à la montgolfière, mais un diacre persistant saute sur un jet ski et tire sur la montgolfière, faisant tomber Enola dans l'eau. Dicon ordonne à ses hommes de capturer la petite fille mais Mariné ne tarde pas à réagir. Il attrape la corde et l'attache autour de sa jambe avant de sauter de la montgolfière. Il attrape avec succès Enola. La corde devient un élastique et il surgit juste à temps, provoquant la collision et l'explosion des jet ski. Enfin, ils atteignent les montgolfières en toute sécurité. Cette fois, Grégoire est capable de comprendre le tatouage d'Enola et se dirige vers la terre ferme. Après plusieurs jours de vol, ils aperçoivent un oiseau sur leur montgolfière. Quand ils regardent plus loin, ils sont stupéfaits de voir la terre pour la première fois de leur vie. Ils sont ravis d'être enfin là et de commencer à explorer la région. Quelques instants plus tard, ils remarquent une petite hutte et y pénètrent pour trouver les os d'un couple couché ensemble. Ils découvrent également le dessin de la carte qui est similaire à celui sur le dos d'Enola. Cette hutte se révèle appartenir à la famille d'Enola. Sa famille semble l'avoir envoyée dans l'espoir qu'elle ramènera plus de gens sur la terre ferme. Pendant ce temps, Mariné trouve que la terre est inconfortable et regardez ses secousses de cuir et ses boucles d'oreilles. Ce type ne peut pas être retenu par une seule femme et il sent qu'il appartient à la mère. Il s'approche alors d'Enola et l'informe qu'il part, ce qui l'attriste. Il lui dit qu'il n'est pas né pour la terre ferme mais elle essaie de lui assurer qu'il s'adaptera. Cependant, il ne change pas d'avis et fait un dernier au revoir à Enola et Hélène avant de partir. Dans la scène finale, Hélène et Enola se rendent compte qu'elles sont au sommet du mont Everest. Ils regardent ensuite Mariné s'éloigner. Abonnez-vous à la chaîne pour des résumés de films plus intéressants.